Bonjour, nous allons voir ensemble comment placer une fraction sur une droite graduée, deuxième partie. Voici les six fractions que nous allons placer sur la droite graduée ci-dessous. Avant toute chose, tu dois toujours chercher sur une droite graduée où se trouve l'unité. L'unité se trouve entre 0 et 1. Prenons la première fraction 4 sixièmes. Le 6 au dénominateur signifie que l'unité est partagée en 6 parts égales. Le 4 au numérateur veut dire que l'on prend 4 parts. Voilà donc où se trouve la fraction 4 sixièmes. Passons maintenant à 13 sixièmes. Le 6 veut dire que je partage l'unité encore en 6 parts égales. Et je vais prendre 13 parts. Dans une unité, il y a 6 parts. J'en rajoute encore 6, ça me fera 12 parts. Et je rajoute encore une part pour faire 13 parts. Voilà où se trouve la fraction 13 sixièmes. Pour les deux fractions suivantes, je remarque que le dénominateur est 2. Cela veut dire que je vais partager l'unité en 2 parts égales. Attention, cela veut dire que ça ne coïncindera plus forcément avec les petites graduations que je vois entre le 0 et le 1. Prenons la première fraction 1 demi. Le 1 au numérateur veut dire que je prends une part. Je colorie cette part. Et voilà où se trouve la fraction 1 demi. Maintenant, je passe à 5 demi. Je prends encore une unité que je vais partager en 2 parts égales. Et je vais prendre 5 parts. Dans la première unité, j'ai 2 parts. Je rajoute encore une unité pour avoir 2 autres parts. Ce qui fera 2 plus 2 égale 4 parts. Et je rajoute encore une part pour avoir la 5e part. Voici où se trouve 5 demi. Je remarque que pour les demi, je n'utilise plus toutes les petites graduations qui se trouvent entre 2 unités. Mais j'utiliserai uniquement les graduations qui sont rouges. Je vois que les 2 dernières fractions sont des tiers. C'est-à-dire que le dénominateur est 3. Je vais d'abord placer un tiers. Le 3 au dénominateur veut dire que je partage l'unité en 3 parts égales. Et le 1 veut dire que je prends une part. C'est là que se trouve un tiers. Nous allons terminer avec la dernière fraction qui est 4 tiers. Le 3 au dénominateur signifie que l'unité est partagée en 3 parts égales. Et je prends 4 parts. Voici 3 parts. Et encore une part. Cela fait 4 parts. C'est ici que se trouvent 4 tiers. Je remarque à nouveau que je n'utilise pas toutes les petites graduations qui sont disponibles sur ma droite. Par contre, je ne vais utiliser que celles qui permettent de partager l'unité en 3 parts égales. C'est-à-dire les fractions intermédiaires en rouge. Nous avons terminé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt.